Salut à tous, petite vidéo bonus concernant Final Fantasy XII Zodiac Cage Donc en fait cette petite vidéo, parce qu'elle sera courte, va traiter du trophée Seigneur du Mist Donc comme vous le savez, ce trophée consiste à voir en fait toutes les combinaisons possibles des attaques de Mist de vos personnages Donc les plus connues sont Calcination ou Cataclysme ou des trucs comme Luminescence que j'ai souvent aussi Ou Electrocution, enfin ces 4 là c'est vraiment celles qui me viennent le plus en tête Donc ce qu'il faut savoir c'est qu'il y en a eu 8 Donc sur les 8 moi honnêtement il me manquait 2 Mais attention les 2, c'est les 2 plus difficiles à obtenir C'est Trou Noir et Tempête Donc Tempête n'est pas si difficile que ça à obtenir vous allez me dire, c'est vrai Bon moi c'est la dernière qui me manquait Mais parce que je l'ai faite à la fin aussi Mais la plus difficile à obtenir c'est Trou Noir Donc dans cette vidéo malheureusement j'ai pas d'astuce à vous proposer Moi ce que je vais faire c'est que je vais le faire devant vous Bon je vais certainement mettre 40 essais avant d'y arriver Donc je couperai les essais où je n'y suis pas parvenu Donc pour vous montrer Trou Noir et pour vous montrer Tempête J'ai juste 2-3 petits conseils à vous donner Voilà je pense que c'est surtout ça le but de la vidéo Parce que bon vous montrez Trou Noir ou Tempête Vous pouvez voir l'attaque, c'est pas ça le plus important Donc les conseils que je peux vous donner Le premier conseil c'est de vous mettre dans un endroit Où le radar il est brouillé comme ça Vous allez me dire, pourquoi ? Peut-être que vous vous en doutez Mais ce sont des zones en fait qui sont remplies de mist Et c'est peut-être con, je sais pas si c'est vrai ou pas Je sais pas qui c'est qui a trouvé cette astuce on va dire Mais c'est vrai que le fait de se mettre dans une zone Où le radar est brouillé comme ça Donc moi j'ai choisi le bois des charmes Je pense que vous avez reconnu, je vous montre la carte En fait de se mettre dans une zone comme ça C'est dur à croire mais ça marche En fait vous avez beaucoup plus d'attaques possibles Sans appuyer sur R2 C'est dur à croire mais c'est vrai, je l'ai testé En fait moi je m'étais mis à bout portant d'un point de sauvegarde Où j'étais pas loin des ennemis Et j'essayais d'avoir les attaques qui me manquaient Et en fait j'arrivais, ouais je faisais 12 attaques Mais j'arrivais pas à avoir les attaques niveau 3 de mes persos Donc bon, en même temps ici j'ai eu beaucoup plus souvent les attaques Je sais pas si c'est psychique, c'est de la chance ou pas Mais au 40% Je dirais que le fait d'avoir le radar qui se brouille D'être dans une zone comme ça de mist Ça y influence, ça y joue beaucoup Donc ça c'est mon premier conseil Mettez-vous dans une zone, mettez-vous au bois des charmes Moi j'ai réussi ici, vous ne cherchez pas, ne prenez pas la tête Ensuite vous mettez à proximité d'un point de sauvegarde Forcément pour faire des allers-retours entre vos échecs ou vos réussites Mais bon, pour recharger vos points de mist Et enfin, le dernier conseil que je puisse vous donner Peut-être qu'il y en a un autre Des fois, quand vous lancez les attaques Donc que vous allez choisir la prochaine attaque Vous avez 5-6 secondes pour pouvoir choisir Des fois, vous avez un choix Qui ne vous consomme aucun point de mist Je crois que c'est un flux du mystère Je ne suis pas sûr Peut-être que c'est que celui de Penelo Qui s'appelle comme ça, je ne sais pas Un flux du mystère, en tout cas, c'est le nom qui revient souvent Quand vous cliquez dessus, en fait Enfin, ce n'est pas quand vous cliquez dessus C'est plutôt cliquer en priorité dessus Pourquoi ? Je ne le savais pas C'est pour ça que je le dis en tant que conseil En fait, quand vous cliquez dessus Ça vous restaure tous vos points de mist à tous vos persos Et ça non plus, je ne le savais pas Moi, je me rendais fou d'essayer d'avoir un trou noir Ou tempête Et en fait, je n'y arrivais pas Parce qu'arrivée à 10 attaques Ou 11 ou 12 Je n'avais plus rien J'avais beau faire des R2 Mais toutes les attaques, elles étaient noires Pourquoi elles sont noires ? Parce que mes persos n'ont plus de points de mist Donc, quand vous voyez une attaque Vous allez le voir certainement Quand je vais essayer d'avoir un trou noir Quand vous allez faire vos attaques Si vous voyez une attaque qui ne vous consomme aucun C'est simple, des fois, vous avez 3 barres, 2 barres, 1 barres ou 0 barres Quand vous voyez 0 barres, en priorité, cliquez dessus Ça va vous remettre le nom d'une attaque Donc, vous pourrez en bénéficier Donc, c'est bien Et en plus de ça Vous pourrez recharger vos barres de mist à tous vos persos Donc, voilà Je ne sais pas si je me suis bien exprimé Mais en résumé Si vous voulez recharger vos barres de mist Et faire plus d'attaques Vous cliquez sur le nom Moi, c'était un flux du mystère Le nom où il y a 0 barres Qu'est-ce que je peux vous donner d'autre comme conseil ? Moi, c'est vraiment ça qui m'a servi Me mettre ici Utiliser l'influx du mystère Ah oui Si vous cherchez une attaque précise Sachez que Les plus difficiles à avoir Donc, c'est trou noir Bon, pour moi, c'était tempête Pour vous, peut-être que ça sera autre chose Sachez que trou noir, il faut faire 4, 4, 4 4 de rang 1 4 de rang 2 4 de rang 3 Bon, ça, je suppose que vous le savez déjà C'est bien de le répéter quand même Bon, ben, je crois que je vais arrêter de vous saouler Et je vais Je vais essayer d'obtenir L'attaque Les deux attaques qui me manquent Luminescence, honnêtement C'est celle qui est juste en dessous de trou noir Puisque c'est 3, 3, 3, je crois En fait, vous avez 2, 2, 2, 3, 3, 3 et 4, 4, 4 Bon, 2, 2, 2, franchement C'est électrocution, je crois Donc, vous le voyez assez souvent C'est facile 3, 3, 3, c'est déjà un petit peu plus compliqué Mais c'est largement faisable Par contre, 4, 4, 4, vous allez voir que c'est compliqué Donc, moi, je vais y aller Par contre, je parlerai pas pendant le truc Pourquoi ? Tout simplement parce que j'y arriverai certainement pas du premier coup Et que donc, je vais pas parler tout seul pendant 2, 3 heures Ou 4 heures, ou je sais pas Ça dépendra de ma chance Mais en général, elle est pas très élevée pour ça Donc, je vous reprendrai une fois que j'aurai terminé Pour vous faire un petit débrief Si jamais ça vaut le coup Bon, souhaitez-moi bonne chance Et puis, j'espère pour vous que vous l'avez déjà obtenu Comme ça, vous pouvez rire Ou avoir le sourire sur votre visage En pensant à ce qui m'attend Sachez que moi, honnêtement Sur PlayStation 2, je l'ai jamais réussi Donc, allons-y, confions Allez, je vous dis à plus tard 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 Sous-titrage ST' 501 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 de vos points de mist bon là j'en ai pas eu besoin avec tempête mais pour trou noir c'est indispensable donc vous avez pu voir également que je commence en utilisant les attaques de niveau 3 pour trou noir donc j'essaye de j'envoie par exemple hache fulmination puis après j'essaye d'enchaîner avec un niveau 3 devant nous Penelo et certainement qu'après un flux de mist suit c'est là qu'il faut bien gérer vous avez 5 secondes je pense que c'est un coup à prendre voilà je sais pas quoi vous dire de plus pour vous aider mettez vous ici dans la zone qui est juste à côté mitoyenne ça vous facilitera l'obtention des attaques abuser des influx de mist et un peu de patience c'est indispensable la patience voilà ben j'espère que cette vidéo vous aura plu je sais pas quoi vous dire de plus si ce n'est que c'est faisable honnêtement c'est faisable la preuve je l'ai réussi et voilà et pour ceux qui suivent mon let's play visant le plat de chine de ff12 ce l'obtention de ce trophée va bien augmenter puisque c'est un trophée or va bien augmenter le pourcentage d'avancement du jeu donc c'est bien parce qu'on a l'impression que je stagne mais en fait non j'avance mais doucement doucement allez portez vous bien à la prochaine et ne désespérez pas tout est faisable rien n'est impossible je vous le dis allez à plus tard ciao